José Manuel Barroso, surnommé le Mérou, allez savoir pourquoi. Il a d'abord régné sur le Portugal, deux ans Premier ministre. Il a ensuite régné sur l'Europe, dix ans à la tête de la Commission européenne. Rien n'arrête le Mérou, il règne maintenant sur le monde, le monde de la finance, comme président Europe du conseil d'administration de Goldman Sachs. Goldman Sachs, la banque américaine, surnommée la pieuvre financière, on se demande pourquoi. Tentaculaire, elle symbolise le libéralisme débridé, manipulation des comptes de la Grèce, crise financière de 2008. Goldman Sachs est aussi spécialisé dans la pêche au gros. Avant le Mérou, la pieuvre avait déjà attiré dans ses filets trois anciens commissaires européens. Vous trouvez cela anormal ? C'est légal. Un commissaire doit attendre 18 mois pour rejoindre un groupe privé. On appelle ça joliment la période de refroidissement. Notre Mérou, lui, a passé 20 mois au frigo. Et hop, à la banque. On vous dit que c'est légal. On n'a pas dit que c'était moral. Dans le sillage du Mérou, neuf membres de la Commission Barroso se sont recasés dans des grandes entreprises. La palme à Nelly Creus, ex-commissaire à la concurrence. Elle conseille Uber et palpe chez Mary Lynch, encore une banque américaine. Reconvertie dans le privé, ses ex-commissaires continuent à manger au râtelier européen pendant trois ans. Ça aussi, c'est légal. Un Mérou, une pieuvre et des requins, un beau panier de crabes. Et on s'étonne que l'électeur se tourne vers les marchandes de poissons. A voté !